salut les geeks petite vidéo de présentation alors d'un jouet donc c'est un jouet qui vient du site ladyiwine et qui j'ai déjà fait plusieurs partenariats je vous montre rapidement donc vous pouvez voir ici c'est une navette spatiale une fusée pour enfants là j'essaie de vous montrer les quelques photos qu'il peut avoir donc c'est vraiment un produit qui est assez grand comme vous pouvez voir la taille du carton qui sort totalement du cadre donc c'est inspiration lego d'ailleurs c'est envoi mini figurines pour lego mettre en avant là on voit plusieurs visuels ça a l'air vraiment assez sympa et je pense très ludique pour les enfants en termes de prix on est sur un produit à 40 euros avec une réduction de 51% en ce moment qu'est ce qu'ils mettent en avant donc là 3 2 1 décollage les astronautes à bord de leur fusée partent pour un voyage de plusieurs semaines donc c'est décisant donc on verra sur la boîte effectivement là on voit quelques autres visuels plutôt sympa d'ailleurs les visuels le produit là comme vous pouvez voir dans une chambre je pense pas qu'il soit si grand j'espère en tout cas très bonne note pour l'instant on voit des gens qui l'ont monté et ça l'air plutôt bien voilà rapidement donc les DIY je vous laisse je vous mettrai le lien de façon en description n'hésitez pas à aller commander sur leur site ils sont plutôt très sympa même maintenant ça fait un petit tour de notre packaging donc alors c'est une grande boîte ça sort totalement du cadre alors je sais pas comment je vais essayer de vous montrer alors au niveau ici du titre on a marqué space et une inscription chinois parce que bien évidemment c'est chinois la marque quasi a priori ici donc on a je sais de vous montrer comme ça on a un visuel donc avec ici la rampe de lancement ici on a notre fusée fusée d'ailleurs chinoise un pas inspiration américaine ou autre c'est vraiment une fusée chinoise donc ça s'arrête là l'esprit légo un moment là on voit un peu ici cette inspiration ici on voit les éléments au niveau de la rampe de lancement à côté avec les personnages etc alors sur le côté on va avoir quelques inscriptions ici donc le nombre de pièces 822 pièces ils disent donc bien décisant plein d'inscriptions chinois que je peux pas vous traduire mais on doit voir ici en tout cas ça doit être là la verse la traduction en anglais pour développer l'intelligence l'inspiration etc sur le côté la marque le numéro du modèle et plein d'informations en chinois avec une nuance pour porter parce que la boîte elle est quand même d'un gros gabarit en dessous qu'est ce qu'on a on a plein d'inscriptions en chinois aussi mais on retrouve ici notre numéro de modèle derrière qu'est ce qu'on va avoir on va avoir les informations sur le nombre de pièces le notion de space des petits visuels d'illustration qu'on a pu voir d'ailleurs sur le site on voit là ici qu'on peut défaire la fusée comme une vraie fusée en soi ici on a quelques informations donc sur le montage pour mettre la fusée ici l'accroche de la rampe de lancement ici pour accrocher notre fusée là il y a toutes les informations des différentes parties et là on voit le site du constructeur quayou toys.com maintenant ce qu'on va faire on va ouvrir pouvoir commencer dedans on a deux boîtes une grosse notice vraiment là une belle notice on va voir dedans comment c'est expliqué vraiment comme pour les montages légaux pour ceux qui connaissent ça explique vraiment tout sont très ludiques il n'y a pas de texte il n'y a rien besoin de savoir comme d'avoir quand même pas mal de choses à monter de façon pour arriver à ce résultat final de toute façon il y a plus de 800 pièces alors on a nos deux boîtes comme ça en carton si on regarde dedans qu'est ce qu'on a on se retrouve avec dedans on se retrouve avec des sachets toutes les pièces les différentes pièces que ce soit les support les sachets avec toutes les pièces avec pas mal de sachets je vais pas tous les sortir c'est juste pour montrer un peu parce que après je vais faire le montage et puis souvent il faut suivre le nombre des paquets donc je vais pas les ouvrir mais on se préparer avec nos pièces ici les pièces avec donc les petits personnages vraiment tout ce qu'il faut en termes de sachets il y a de quoi faire ce que je vais faire je vais le monter je vais peut-être essayer de vous faire quelques photos au fur et à mesure de l'avancement et puis après je vous montrerai bien évidemment ici le résultat pour voir ce que ça donne puis pour vous donner mon impression en termes de qualité de montage de notice s'il manque pas des pièces etc donc on se retrouve pour vous tout de suite bon Alors voilà, donc la fusée est montée Normalement je vous ai passé quelques petites images J'ai fait quelques photos au fur et à mesure Alors globalement c'est quand même assez long Alors c'était marqué sur la boîte ici Pour les 6 ans et plus en termes de montage Concrètement un enfant de 6 ans On ne pourra jamais le monter C'est quand même assez compliqué Les pièces sont petites, c'est quand même ultra long J'ai mis plus de 3 heures A faire le montage C'était quand même assez compliqué Sur la notice en plus Au niveau des différentes couleurs de gris Entre le gris clair, le gris foncé C'est pas toujours simple au niveau de la notice Mais après globalement le rendu est quand même super sympa Je vous mettrai quelques plans après en fin de vidéo Vous puissiez le voir de près Là j'ai déjà le montré comme ça aussi On se retrouve avec ici la fusée Ici toute la rampe de lancement Avec plein de petits détails ici Des éléments Vous pouvez voir ici Certainement d'essence ou autre On a un petit véhicule Extra lunaire je pense Ici on a un centre de contrôle Avec un petit personnage dedans On a donc notre fusée Qui peut se défaire en plusieurs morceaux D'ailleurs c'est ce qui était marqué ici On peut défaire les différents morceaux Pour faire comme si Avec le moteur et un satellite On faisait une mission spatiale Après mécanisme qui est plutôt sympa ici C'est à l'arrière Ici on se retrouve avec des petites molettes Donc là je fais ça Vous pouvez voir ici ça s'ouvre Et donc là on apparaît de l'autre côté Donc globalement ça nous permet ici D'avoir accès à notre fusée Donc ici hop Je vais ouvrir Voilà Ici comme ça on a accès À notre fusée Donc avec des écritures chinoises Comme on avait pu voir sur la boîte Mais au moins même Si ces styles d'inspiration Copient un peu de Lego Au moins ils ont été jusqu'à faire Ils ont joué vraiment l'aspect chinois Et c'est une fusée chinoise On n'est pas sur une fusée américaine Avec cette copie on va dire Je remets la fusée Dans sa rampe de lancement D'ailleurs rampe de lancement ici Là je dévisse Là je dévisse Ici Et là on a cette rampe de lancement ici Qui peut avancer Hop Comme ça on l'amène ici Ici on a Ici on a un petit compteur Là je vais tout refermer Là vous allez pouvoir voir les Mâchoires qui se referment Pour Bien maintenir Notre fusée Hop Voilà il y a quand même les détails Ici en haut On ne peut pas forcément le voir On a une espèce de grue Qui permet de surélever Soulever la fusée Notamment si on souhaite Donc voilà le rendu est quand même Plutôt sympa Ça rend très très bien Moi je trouve Mais voilà c'est juste Il faut faire attention Si vous le faites avec un enfant De 6 ans Enfin il faut le faire avec lui Et ça prendra quand même du temps Donc il faut être patient Bah le mien en tout cas Il n'a pas réussi Il a 6 ans Ça l'a vite énervé Il attendait avec impatience Que ça soit fini On va dire Sinon le rendu est plutôt sympa C'est quand même une très belle pièce Assez fragile quand même Il faut faire attention Notamment quand on le soulève ici Parce que c'est juste maintenu Par certains éléments Donc c'est pas une grande plaque C'est plusieurs petites plaques Donc si vous le prenez par un côté Tout se casse Faire attention Faire attention quand vous le déplacez Et quand un enfant joue avec aussi Voilà Hop On ressert bien Voilà Dès qu'on le bouge Je l'ai bougé justement Ça se défait Les pièces On va la remettre là Voilà Alors j'espère que cette vidéo vous a plu De jouer justement De présentation D'un petit jouet comme ça Quand même ultra sympa D'un gros gabarit Inspiration Lego Mais inspiration juste dans l'esprit Mais après On est vraiment sur une fusée chinoise Donc je trouve ça plutôt bien moi J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un like A la partager A me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous voulez que je teste D'autres produits de ce type là N'hésitez pas à faire un tour aussi Sur le site de mon partenaire Donc les DIY Que je vous mettrai donc En barre de description On se retrouve pour plein d'autres vidéos J'ai eu l'égui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501